Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième sur la canne qui débute samedi prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à des joueurs, à 11 joueurs à suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous ai concocté un 11 de joueurs à absolument suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors il n'y a pas que des jeunes joueurs de 19, 20, 21 ans, il y a aussi des joueurs beaucoup plus expérimentés. Donc bien évidemment des joueurs à suivre, il n'y en a pas 11, il y en a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Mais j'en ai sélectionné 11, un par poste. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre vous, vos joueurs à suivre, à me faire découvrir aussi des jeunes pépites que je ne connais sûrement pas. Donc bien évidemment j'en ai sûrement oublié, n'hésitez pas à me les donner dans l'espace commentaire. Je commence donc ce 11 avec le poste de gardien. Ça aura été très compliqué de trouver un joueur à suivre. Il y a peut-être des jeunes pépites à ce poste-là de 19, 20, 21 ans. Mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Mais peut-être que vous, vous l'aurez. Donc n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire pour vous le gardien à suivre. Ça aura été compliqué. Et moi j'ai été chercher un gardien de 27 ans qui joue du côté de Charles Roy. C'est le gardien du Burkina Faso. C'est Hervé Coffey que j'ai mis dans ce poste de gardien de but comme un joueur à suivre. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a joué un petit peu en Europe. Il a joué par exemple du côté de Lille, du côté de Moucron. Il est aujourd'hui à Charles Roy et c'est vraiment un bon gardien qui ne fait pas trop parler de lui. Mais qui est vraiment un bon gardien. Ça fait longtemps maintenant qu'il est du côté du Burkina Faso. Il a joué tous les matchs avec Charles Roy du côté de la Jupiler Pro League. 20 sur 20 pour lui. 4 clean sheets. C'est un bon gardien de 27 ans. On ne parle pas beaucoup de lui. C'est un gardien d'1m86 qui est très intéressant. Dans cette équipe du Burkina Faso qu'il va falloir suivre. Je pense aussi qu'il va falloir suivre à titre personnel Hervé Coffey. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres joueurs et gardiens à suivre des pépites peut-être. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je serai très curieux de savoir. On continue avec ce premier défenseur central. J'ai mis un jeune joueur de la Côte d'Ivoire bien évidemment. M. Odilon Kosonu, 23 ans, qui joue du côté du Bayer Leverkusen et du côté de la Côte d'Ivoire. Il fait partie de cette nouvelle génération de la Côte d'Ivoire qui veulent aller chercher cette canne chez eux. C'est un très jeune défenseur central qui est indiscutable dans le 11 de Xabi Alonso. Il a 15 matchs sur 16 je crois du côté de la Bundesliga. Très 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 bon. Il va bien évidemment falloir le suivre. Et à ses côtés, j'ai mis son collègue du Bayer Leverkusen bien évidemment. Edmond Tapsoba, très très bon joueur aussi, 24 ans. Il joue également du côté du Bayer Leverkusen. C'est un élément imperturbable et indiscutable du 3-5-2 de Xabi Alonso. Il est très très bon au niveau de sa qualité de passe. Il a aussi un très bon jeu long. C'est vraiment un super défenseur central qui joue du côté du Burkina Faso. Un jeune défenseur de 24 ans. Il va bien évidemment falloir le suivre. On continue avec le latéral gauche. Et à ce poste-là, j'ai décidé de mettre l'Algérien Ryan Haït-Noury. Et quelle ascension complètement folle pour Ryan Haït-Noury de 22 ans qui joue du côté de Wolverhampton en Première Ligue. L'ancien joueur de Angers qui a déjà 17 matchs sur 20 possibles en Première Ligue. Il est presque indiscutable à ce poste latéral gauche du côté de Wolverhampton. Il joue aussi bien évidemment en sélection algérienne. Il est très très fort. Il n'a que 22 ans. Il a encore vraiment de quoi progresser. Très très bon joueur Ryan Haït-Noury. Il va bien évidemment falloir le suivre. Ça c'est sûr et certain. On continue avec le poste latéral droit. J'ai décidé de mettre un joueur un peu plus expérimenté que les autres. Je n'ai pas trop trouvé une pépite à ce poste-là. Peut-être qu'on l'a. N'hésitez pas à me le dire dans ce poste-commentaire. J'ai décidé de mettre le Nigerien Ola Eina qui joue du côté de Nottingham Forest. 27 ans pour lui. Je l'avais découvert quand il était du côté du Torino. Je crois Ola Eina en Italie. C'est un bon joueur qui a aussi un bon CV. Il était du côté de Fulham également. Il a disputé 14 matchs sur les 17 possibles. Je crois que Nottingham Forest. Un but je ne suis pas assistif pour lui. C'est un bon joueur. Très rapide sur son côté. Assez polyvalent aussi. Il peut jouer un petit peu plus haut. J'aime beaucoup ce joueur. Il va falloir aussi le suivre parce que je pense que du côté du Nigeria. Il peut faire quelque chose d'assez intéressant. On continue avec le premier milieu de terrain. J'ai décidé de mettre l'ancien joueur du FC Metz aujourd'hui. à Tottenham. Pape Matarsar bien évidemment. Quelle ascension incroyable aussi pour Pape Matarsar. Joueur de 21 ans qui est du côté de Tottenham. Qui est indiscutable du côté de Tottenham. 18 matchs sur 20 sous Posté Coglou. De but et de pass décisif pour lui. C'est très très fort ce qu'arrive à faire Pape Matarsar. Et du côté du Sénégal je pense qu'il va passer un cap vraiment avec cette équipe sénégalaise dans cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense vraiment qu'il va passer un cap. Il sera très semblablement sous Aloucissé. Titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il va bien évidemment falloir suivre sa compétition parce que qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort avec Tottenham. Ascension également fulgurante pour lui. Et à ce côté j'ai décidé de mettre son compatriote au milieu de terrain. J'ai décidé simplement de mettre le joueur actuellement au FC Metz. Je pense qu'il ne va pas y rester très longtemps. C'est bien évidemment Lamine Kamara. L'un des meilleurs joueurs du FC Metz de ce début de saison. Quelle première partie de saison pour le jeune joueur de 20 ans. 17 matchs sur 17 en Ligue 1. Il a peut-être réalisé et marqué le plus beau but de cette première partie de saison de Ligue 1 contre l'AS Monaco au milieu de terrain. Il est exceptionnel. C'est la plaque tournante du 11 de l'Osno-Bollini. Bien évidemment qu'il va manquer à Metz pendant ce mois de Coupe d'Afrique des Nations. Le petit Lamine Kamara qui va bien évidemment falloir suivre aux côtés de Pape Matarsar. Et le troisième milieu de terrain. Ce n'est pas un Sénégalais. C'est un joueur peut-être un peu moins connu. Mais on va le connaître dans les mois, les années à venir. C'est sûr et certain. C'est le Marocain Bilal Elkanos de 19 ans. Il joue du côté de Genk. Il est titulaire indiscutable. 20 matchs sur 20 avec Genk. 3 buts, 3 passes incisifs. Il y a énormément de grosses écuries européennes qui sont sur Bilal Elkanos. Il est très 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 fort. Bilal Elkanos, 19 ans. Il ne partira pas comme titulaire indiscutable au Maroc. Parce qu'il y a Amrabat, il y a Unai, il y a Arid bien évidemment. Mais je pense qu'il peut prendre du temps de jeu petit à petit. Et il peut en fin de compétition, peut-être vraiment être titulaire dans cette composition de Ray Graoui. Parce qu'il est très très fort. Vraiment Bilal Elkanos du côté de Genk en Jupiler Pro League. Je pense qu'il ne va pas y rester longtemps. Il y a énormément de très très grosses équipes européennes qui sont déjà sur lui. Et il n'a que 19 ans, je vous rappelle. On va maintenant s'intéresser au trio offensif. Le trio offensif de cette formation en commençant par les lignes gauches. Et j'ai décidé de mettre le petit joueur de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça, je ne voulais pas me tromper. Et M. Simon Adingra, quel joueur exceptionnel. Il joue du côté de Brighton. Il fait aussi partie de cette nouvelle génération ivoirienne. Il est très très fort, il n'a que 22 ans. Il est titulaire indiscutable aussi sous Desherby à Brighton. 17 matchs sur les 20 possibles, 4 buts. Et une passe décisive pour le jeune Simon Adingra. Très 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 fort vraiment. Au côté de Karim Konaté aussi. Qui joue du côté de Salzbourg. Également un ivoirien de 19 ans. Ça va faire mal cette paire là. Il est très rapide, très percutant sur son côté. J'adore ce genre de petit joueur. Il va falloir bien évidemment de suivre. Parce que lui aussi, cette canne va lui permettre de passer un cap. On passe désormais à l'hélier droit. J'ai décidé. Alors ça peut-être que beaucoup vont parler. Parce qu'on aurait pu mettre d'autres joueurs bien évidemment. J'ai décidé de mettre un joueur qui a réalisé plutôt une bonne première partie de saison. Par rapport à son club. Sur un point personnel pour moi j'ai trouvé bon. C'est M. Ernest Nuhama. Le Ghanéen qui joue du côté de Lyon. Peut-être que pour certains c'est catastrophique de le mettre là. Mais pour moi il va vraiment falloir le suivre. Ernest Nuhama c'est un joueur extrêmement percutant. Qui parfois en fait un petit peu trop. Avec le ballon en tout cas du côté de l'Olympique lyonnais. J'ai l'impression parfois qu'il en fait un petit peu trop. Qu'il perd le ballon un peu bêtement. Mais c'est vraiment un joueur extrêmement percutant. Extrêmement rapide. Il me fait penser à toutes proportions gardées. Bien évidemment à Jérémy Doku. Il est un peu fou. Il court partout. Il est très très bon. Et vraiment cette canne aussi va lui permettre de passer un cap. Et de prendre en confiance bien sûr avec cette équipe du Ghana. On continue avec le poste de buteur. Le dernier poste de ce 11. De joueur assuré dans cette canne. Et j'ai décidé de mettre l'énormissime algérien. Monsieur Mohamed Amoura. Alors excusez-moi. Hop comme ceci c'est mieux. Mohamed Amoura. Quelle saison incroyable pour lui. Le joueur qui joue du côté de l'Union Saint-Gilloise. Du côté de l'Algérie. Du côté de la Belgique pardon. En Jupiler Pro League. Il a 23 ans. Il est adoré par les supporters algériens. Il y a de quoi. Quand on voit ses stats. Avec 13 buts en 15 matchs. 13 buts en 15 matchs pour Mohamed Amoura. C'est incroyable. Je ne sais pas si il a tout l'air indiscutable à l'Algérie avec Islam Slimani. Mais je pense qu'il va énormément jouer dans cette canne. Énormément compter bien évidemment dans cette équipe algérienne. Qu'est-ce qu'il est fort Mohamed Amoura. Il est incroyable. Et pour moi bien évidemment qu'il fallait le mettre dans ce 11. Alors bien sûr il y a d'autres joueurs à mettre dans ce 11. C'est pour ça que j'ai mis une petite liste de joueurs bonus. Que je vous présente tout de suite. Avec Kareem Konaté. On en a parlé. L'Ivoirien qui joue du côté de Salzbourg. 19 ans. Amputeur très très bon. Fares Shaibi. On aurait pu le mettre à la place d'Ernest Nuhama l'Algérien. Bien évidemment très très jeune aussi. Qui était du côté de Toulouse. Qui est maintenant du côté de Francfort. Et qui explose tout du côté de Francfort. Christopher Hou, le joueur du stade rennais. Le Camerounais, l'ancien joueur de l'Est. Nancy Lorraine. Qui a un petit peu de mal avec cette équipe de Rennes en défense centrale. Mais cette canne peut aussi lui permettre de reprendre confiance. Elias Achouri. Le joueur de Copenhague. Qui a fait une phase de groupe des champions incroyables. Le Tunisien Elias Achouri. Très bon joueur également. On l'a vu en match de préparation. Logan Costal. Défenseur central de Toulouse. Le Cap Verdien. D'Ango Ouattara. Ce n'est plus trop une révélation. Parce qu'on l'avait déjà vu lors de la dernière canne. Il avait été très bon dans le Saint-Jour de l'Orient. Mais il va falloir encore le suivre bien sûr. Le Burkina B. Et Amiri Tcharsson. Le milieu de terrain du Maroc. Il y en a d'autres bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire les joueurs pour vous à suivre. Peut-être que je ne les connais pas tous aussi. Surtout un gardien. Je suis très curieux de savoir. C'est un jeune gardien pépite. Qui va éclore aux yeux du monde entier. Dans cette canne. N'hésitez pas parce que moi je n'ai pas trop l'info. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément les amis pour le soutien. En ce moment c'est assez phénoménal. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être qu'il y aura une ou deux nouvelles vidéos sur la canne. Avant le coup d'envoi. Samedi on fera quelques matchs. On commentera en direct quelques matchs de la canne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr dans l'espace commentaire. A mettre vous votre 11 surprises. Et à me donner une liste des joueurs. Qu'il faut absolument suivre dans cette canne. Je vous dis à très bientôt. Merci encore du soutien. Et comme d'habitude. Ciao.